Les anneaux, un des agrès de gymnastique qui sont beaucoup utilisés dans plusieurs domaines notamment en crossfit, en calisthénique ou en street workout un outil très intéressant et ludique pour les adeptes de musculation à poids du corps mais pourtant je trouve qu'on n'en parle pas assez Salut moi c'est Kevin Dupuis, je suis sous le nom de Calet Training sur les réseaux sociaux et je suis ancien gymnase de l'équipe de France donc si tu n'as jamais pratiqué les anneaux ou que tu en as fait un petit peu mais tu ne savais pas vraiment ce que tu faisais, cette vidéo elle est faite pour toi parce que je vais t'expliquer justement qu'est-ce qu'il faut faire, par où il faut commencer et quelles sont les bases des anneaux La première chose à faire déjà c'est de te trouver un petit endroit sympa peu importe l'endroit où tu veux aller, que ce soit dans une forêt ou dans un parc de street workout si tu me trouves une branche ou une barre plus ou moins droite, tu peux accrocher tes anneaux et après là où il faut que tu sois vigilant c'est quand même d'avoir les sangles qui soient à la même hauteur parce que ça peut être dangereux si tu es légèrement déséquilibré Il faut également que tu comprennes que plus tu vas avoir de longueur de sangles plus ça va être instable, donc plus il va falloir que tu sois fort et moins tu vas avoir de longueur de sangles, plus ça va être facile donc dans un premier temps je te conseille d'avoir moins de longueur de sangles si tu débutes les anneaux Avant même de commencer ton training, tu l'auras compris, il va falloir que tu fasses un petit échauffement et moi je privilégie le chauffement avec l'élastique c'est quelque chose que je fais à chaque fois que je vais faire des anneaux c'est à dire que je vais bien préparer mes épaules, je vais bien les échauffer avant même de monter sur les anneaux comme tu peux le voir je privilégie la rotation externe parce que j'ai tendance à me tenir vraiment toujours vers l'avant et je suis beaucoup plus fort de la chaîne antérieure donc il faut absolument que je redresse ses épaules et tu vas voir que sur les anneaux l'intérêt de se tenir vraiment droit en fixant ses homoplates et en ayant l'épaule bien placée c'est super important En termes de répétition, je fais 3 séries de 15 répétitions sur chaque épaule donc droite et gauche et ça pour chaque mouvement Le premier mouvement que je voudrais voir avec toi c'est tout simplement de se mettre en position d'appui sur les anneaux sans toucher les pieds donc dans un premier temps tu vas voir qu'on a tendance à fermer les anneaux donc à les mettre vers l'intérieur mais c'est super important d'ouvrir ces anneaux c'est vraiment la position de base à avoir donc pour obtenir cette bonne position tu peux tout simplement fermer et ouvrir tes anneaux plusieurs fois afin de comprendre quelle est la bonne position à avoir plus les anneaux vont être proches de ton corps plus ça va être simple plus tu vas les écarter plus ça va être compliqué donc n'hésite pas à ressentir tes anneaux qui sont limite collés au niveau des cuisses pour que ce soit vraiment le plus stable possible le deuxième exercice qu'on va voir c'est la chandelle donc c'est pas un exercice très compliqué en soi mais on va dire que c'est un exercice un peu chiant à comprendre c'est à dire qu'on sait pas trop par où commencer on sait pas trop vraiment comment forcer je t'invite à aller vraiment baisser tes anneaux au maximum pour pouvoir avoir la tête proche du sol et d'être plus serein donc tu vas voir que des fois ça va partir en avant et des fois ça va partir en arrière mais ne t'inquiète pas tu auras les anneaux pour te retenir privilégie un départ avec les bras fléchis et quand tu bascules essaye de tendre au fur et à mesure tes bras une fois que ce mouvement est fait si c'est trop compliqué pour toi tu peux te mettre en position groupée et d'essayer de maintenir cette position là et au fur et à mesure tu vas essayer de déplier tes jambes pour te mettre à la chandelle pour pouvoir être le plus droit possible alors attention des fois ça risque de trembler un petit peu mais ne t'inquiète pas tu vas voir qu'au fur et à mesure à force de le pratiquer ça va être de mieux en mieux et tu vas avoir une chandelle qui va être relativement propre donc n'hésite pas à vraiment resserrer les anneaux le plus proche de tes cuisses pour être encore plus stable si tu peux également m'ouvrir les épaules et te mettre le plus droit possible pour avoir une chandelle vraiment très propre ce serait vraiment top troisième exercice on va partir sur un renforcement au niveau du dos donc en fonction de ton niveau tu peux ajuster donc les anneaux donc c'est à dire que si tu te mets dans cette position ce sera beaucoup plus facile par contre je veux vraiment que tu focuses sur la qualité du mouvement donc fixe tes omoplates en ayant les épaules bien basses ça c'est super important tu peux également te mettre parallèle au sol avec les jambes fléchies pour avoir un tout petit peu plus de difficultés et si ça c'est encore trop facile pour toi tu peux tendre les jambes pour justement mettre un tout petit peu plus de poids ce qui serait bien aussi c'est que tu arrives à ralentir la descente pour vraiment bien contrôler le mouvement c'est vraiment super important j'imagine que par la suite tu auras envie de travailler le muscle up et justement d'apprendre cette figure donc je te conseille de faire cette traction comme tu peux voir sur cette vidéo donc là ce qui va être super important c'est que tu gardes les coudes bien serrés donc si c'est trop compliqué pour toi tu peux également travailler la phase négative du mouvement donc comme on l'a vu précédemment donc là ce que je te conseille c'est de sauter et ensuite retenir la descente durant toute la phase excentrique du mouvement tu devras également travailler ton grip donc l'engagement des poignets c'est super important si tu veux bien réussir le muscle up tu verras aussi que les poignets peuvent se désengager et si tu veux essayer de faire le muscle up tu seras bloqué sur la partie haute et tu ne pourras pas engager justement correctement tes poignets pour pouvoir finir sur la dips et réussir ton muscle up essaye de faire des petites tractions avec les poignets engagés pour pouvoir justement t'habituer à les garder vraiment dans cette position en général je fais toujours 3 séries de 10 répétitions mais tu peux très bien aller au-delà il n'y a pas de soucis tu peux aller sur du 12 ou du 15 répétitions c'est vraiment en fonction de toi et de ton niveau et de comment aussi tu veux avancer en sachant qu'il faut vraiment privilégier la qualité du mouvement à la quantité donc ça c'est à toi de voir alors ensuite on va passer aux dips je pense que c'est un mouvement que tu connais déjà tu as sûrement dû le réaliser sur des barres parallèles là la différence c'est que les anneaux sont mobiles donc c'est légèrement plus compliqué donc n'oublie pas ce que je t'ai dit plus tu vas avoir les anneaux proches de ton corps plus ça va être facile donc je contrôle la descente le plus doucement possible et ensuite je remonte en une seconde en essayant d'ouvrir les anneaux si c'est trop compliqué pour toi on adopte exactement la même stratégie que l'on a vu juste avant c'est à dire je saute pour monter à l'appui et je contrôle ma descente pour travailler uniquement l'excentrique du mouvement je voudrais aborder un sujet avec toi qui va un petit peu à l'encontre de tout ce qu'on peut voir dans les salles de musculation tu sais ces petites amplitudes maximales qu'on nous dit il ne faut pas aller quand on vient en extension complète au niveau de notre coude et bien là sur les anneaux c'est un petit peu l'inverse c'est à dire que nous on va vouloir solliciter les amplitudes complètes de ces mouvements pourquoi ? parce que je te prends l'exemple d'une croix de fer si tu vas vouloir la travailler si tu vas vouloir justement optimiser le mouvement là dessus il va falloir être en extension complète au niveau de notre coude car si tu te mets en flexion comme tu peux le voir sur la vidéo on va vraiment pas optimiser le travail de croix de fer donc je te prends un autre exemple si on fait du back lever, si on fait du front lever tes coudes sont complètement verrouillés donc certes ça crée un gros gros travail à ce niveau là mais par contre je t'engage vraiment à le travailler dans ce sens là même quitte à passer des fois outre la douleur parce que forcément il va y avoir des périodes où les coudes vont commencer à bien tirer et ce qui va être très important c'est de les préparer correctement donc tu peux prendre un élastique et faire ce type de travail pour pouvoir vraiment bien solliciter tes coudes avant même de commencer le travail sur les anneaux restez quand même très vigilant parce que le but c'est pas de se blesser donc j'insiste vraiment sur l'échauffement avant même de monter sur les anneaux on continue le travail de pousser donc ce que tu vas faire c'est que tu vas descendre au maximum les anneaux et on va faire un travail de pompe donc tu vas fermer les anneaux sur la descente et quand tu vas pousser sur la fin tu vas penser à ouvrir tes anneaux si c'est trop compliqué pour toi je t'invite à relever légèrement les anneaux pour faire exactement le même travail mais en restant dans la maîtrise du mouvement on va finir par un petit exercice d'abdos où tu vas ramener les genoux vers ta poitrine n'oublie pas que c'est d'abord la contraction des abdos qui fait le mouvement et ne fait pas le mouvement pour faire le mouvement si c'est trop facile tu peux également faire ça jambes tendues et si tu veux te challenger tu peux tester cet exercice pour essayer de faire une fermeture complète en fin de mouvement voilà les amis donc on arrive en fin de cette vidéo j'ai essayé d'être le plus clair et précis possible sur les consignes que je peux te donner c'est peut-être nouveau pour toi donc ne te mets pas la pression sur les exercices on est quand même sur de la base donc si tu arrives justement à te familiariser avec les mouvements à essayer de progresser petit à petit ça peut être vraiment cool tu vas voir franchement c'est quand même un outil qui est relativement efficace et en même temps super ludique quoi si tu as des questions n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires je me ferai un plaisir d'y répondre n'hésite pas également à me taguer dans tes stories pour que je puisse voir un petit peu ton évolution et puis écoute je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ça a été un grand plaisir et j'espère que tu vas te marrer et que tu vas bien progresser sur ces anneaux ciao les amis